Il existe encore des ateliers de fabrication de mouleurs à écraser dans la cité économique. Sur les abords de routes, une variété d'engins est installée pour attirer les clients. Dans cet atelier situé à quelques mètres de Terminus Saint-Michel, un bruit assourdissant des machines perçues à une centaine de mètres traumatise les passants. Mais le métier attire les jeunes de tout âge. La machine écrasée, c'est une activité qui est toujours rentable. Et je me dis que même après 10 ans, 20 ans, ça serait toujours rentable parce que la population ne fait que croître les quantités même qu'on écrasait par rapport à avant de faire commenter. Avant d'écraser le maïs dans les petits seaux, 5 litres, 10 litres, aujourd'hui on écrase le maïs en sac. Il y a les jeunes qui viennent acheter parce qu'ils n'ont rien à faire. Ils achètent ça pour pouvoir se débrouiller au quartier. Mouleurs à condiments, maïs, pâtes de manions ou pistaches, ils sont fabriqués. Le secteur connaît des améliorations techniques. Il y a quelque chose de plus qui s'est ajouté, les groupes, les moteurs. Moi je suis venu comme ça chercher un moteur parce qu'il y a aussi trop de problèmes de coupure de lumière. On a associé maintenant à cela les machines à moteur. Contrairement aux machines qui étaient uniquement en courant avant. Mais la conjoncture économique défavorable a fait baisser la demande. La demande a toujours baissé à cause de la casse. On a chassé les gens dans mon quartier, ça fait que automatiquement la demande doit baisser. Les années passées, on vendait même 3 moulins, 4 moulins par jour. Mais présentement, c'est rare, mais dans une semaine, délivré 2 moulins. Avant, on pouvait vendre un moulin comme ça, même à 200 000, même à 180 000 francs. Mais il y a les clients qui viennent disant qu'il a pris, pardon, pardon, ils laissent un maximum à 140 000, 120 000 francs. La fabrication locale est généralement confrontée aux pièces de haussence. Et les plus astucieux s'autournent vers les importations. Les anciennes machines sont plus sollicitées. Il y en a aussi qui sont sollicitées. Et ça dépend aussi des pièces de réchange. On peut fabriquer une machine au Cameroun, c'est vrai, c'est bien beau. Mais est-ce que vous avez la pièce de réchange après ? Normalement, on pouvait vendre 4-5, mais maintenant c'est difficile. C'est difficile, c'est difficile. Vu déjà que nous avons la possibilité de vendre nos machines avec des pièces de réchange, c'est un avantage pour nous. Rendu en 2024, l'activité des moulins à écraser est en baisse au pays par rapport aux années 2000. Cette baisse est liée à l'effet défavorable de l'environnement économique et certainement à l'évolution technologique qui caractérise les besoins domestiques.